8h32, dernière demi-heure des matins éphémères, une grosse demi-heure. Restez avec nous si vous le pouvez, prenez une bonne gorgée de café. On va parler d'un sujet chaud aussi, le Congo. On en parle avec Georges Gaumont, notre chroniqueur habitué ici à CKRL, qui est avec nous ce matin avec son invité, M. Sosten Kongodila-Samba, fondateur du mouvement Carton Rouge à Montréal. Bonjour, messieurs. Bonjour, Caroline. Bonjour, Georges. Bonjour, Caroline. M. Kongodila-Samba, voilà. C'est comme ça se prononce. Absolument, absolument. C'est 20 sur 20, là. Oui, oui. Georges, écoutez, on en avait parlé il y a deux semaines de ces élections anticipées au Congo, Sassou Nguessou, qui avait de l'opposition. Évidemment, ça s'est passé un peu comme on le pensait, un peu beaucoup comme on le pensait. Mais disons, peut-être pas comme on le pensait, on est, voilà. Ça s'est passé comme on l'est. Il y a eu plus de peur que de mal. L'élection présidentielle au Congo-Brazzaville a bel et bien eu lieu le 20 mars 2016. Selon la volonté de M. Denis Sassou Nguessou, selon son calendrier, les choses se sont bien passées au Congo-Brazzaville. Bon, maintenant que les élections se sont passées, il reste la suite, la suite des choses. M. Kongodila-Samba, peut-être que vous voulez ajouter quelque chose là-dessus. Mais comme vous venez de le signaler, plus de peur que de mal, les élections au Congo-Brazzaville se sont bien déroulées dans un climat de paix et d'apaisement. Malheureusement, il n'y a pas eu des échafourées dans quelques villes que ce soit. Et ce que nous espérons actuellement, c'est que la CENI, c'est-à-dire la Commission nationale électorale indépendante, puisse confirmer les résultats que nous avions reçus de plusieurs assesseurs dans des bureaux de vote. Très bien, très bien, très bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y avait le général, on avait parlé du général Mokoko, un de ses anciens soldats général qui se présentait contre lui. Qu'en est-il de Mokoko ? C'est là le clou de la chose. Il s'est trouvé que les tendances, les premiers résultats qui ont été évalués avec une rigueur basée sur les procès verbaux qui sont sortis des bureaux de vote, ont donné M. Mokoko complètement en tête de l'élection présidentielle avec des suffrages exprimés de l'ordre de 37% sur les neuf candidats qui se sont présentés. Après M. Mokoko, il y a eu M. Bliss Parfait-Kolela qui arrive en deuxième position. Alors, si on parle de première position et de deuxième position, ce qui veut dire que le président sortant, M. Denis Sassou Nguesso, le président sortant n'est pas arrivé au deuxième tour. Alors... Qu'est-ce qui se passe ? On a l'impression que c'est trop beau pour être vrai. Et raison pour laquelle, M. Georges, nous assistons ici même à la durée, autant que prend cette commission nationale électorale mise en place par M. Denis Sassou Nguesso, il prend assez de temps pour confirmer, pour proclamer les vrais résultats. Et là, nous sommes en train de... Nous sommes dans un suspense, en fait. Et d'ailleurs, je vous apprends une chose. Jeune Afrique, qui est un magazine aussi suivi partout un peu dans le monde, vient de nous faire un buzz, on va dire. Il nous proclame des faux résultats. Et même, quand on essaie de faire la règle de droit, ce magazine dit que M. Denis Sassou Nguesso a gagné à hauteur... À 64%. À 64% sur le souffrage d'un million d'électeurs. Alors, quand on fait la règle de droit... La règle de droit, la simple règle de droit ? Ça ne nous donne même pas 64%. Ça nous donne 28%. Voilà un organe de presse, comme Jeune Afrique, qui se permet de donner des fausses résultats sans honte. Et publier ce genre de choses, c'est une façon de dire que, de toutes les façons, il y a panique à bord. Il y a panique à bord parce que, depuis les résultats qui ont donné un cinglant stéré, les Congolais se sont exprimés dans toutes les villes. Dans toutes les villes du Congo, M. Sassou Nguesso... Le taux de participation a été très bon. Le taux de participation a été très bon. Et donc, M. Sassou Nguesso est complètement, complètement perdu. Il est complètement perdu. Et comme il ne veut pas partir, voilà, les informations qui nous parviennent, c'est qu'il veut s'accrocher au pouvoir et il veut demander qu'on le déclare nécessairement gagnant de cette élection présidentielle. Tout à fait. Alors qu'il a été battu de la plate couture. Exactement. Quelle est la suite des choses, pardon ? Oui, la suite des choses, Eh bien, évidemment, on attend que, d'abord, que l'organe, la CENI, puisse avoir le courage de programmer les vrais résultats. Mais si, par malheur, la CENI mise en place par M. Denis Sassou Nguesso proclame des résultats qui sont tout à fait contraires aux résultats sortis des urnes, Eh bien, le peuple ne l'acceptera pas déjà. Ce n'est pas possible. Le peuple ne l'acceptera pas. Qu'on lui vole sa victoire de la manière dont il se sent exprimé. Et là aussi, il faudra nécessairement qu'il y ait des formes d'action qu'il faudra mener parce qu'il n'est pas possible que les gens puissent accepter cela. Vous, M. Simba, vous êtes fondateur du mouvement Carton Rouge à Montréal. J'aimerais revenir, j'aurais peut-être dû vous poser la question au départ, mais quel est ce mouvement et quelle est votre mission à Montréal ou au Québec ? Merci beaucoup. Le mouvement Citoyens et le Carton Rouge est un mouvement qui est né ici même au Québec, donc à Montréal précisément. C'est un mouvement qui est né suite au ras-le-bol que le peuple congolais subisse au quotidien par rapport à la dictature qu'il vive au Congo. Et donc, nous avions collecté un certain nombre de données sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan éducatif, donc l'enseignement et tout, rien, rien, rien ne marche au Congo. Vu que l'ex-président du Congo, en l'occurrence, M. Denis Sassou Nguesso, a déjà passé plus de 33 ans au pouvoir. Alors, vu tous ces éléments, nous nous sommes dit, étant étudiants à Montréal, étant des Congolais, c'est fini. Nous nous sommes inspirés du carré rouge. Je ne sais pas si vous avez connaissance tout à fait. Certains sont inspirés du carré rouge. Et donc, voilà un peu l'origine de ce mouvement qui est le carton rouge. Et ça marche plutôt bien, le carton rouge, ça fonctionne très bien. Et ça fait trembler les gens de l'autre côté. Et nous avions vu les jeunes affluyer, les jeunes se sont inscrits dans ce mouvement associatif, à but non lucratif. C'est juste dans le but de relier le message que nous puissions vivre mieux comme ce que nous vivons au Québec, comme le modèle canadien, le modèle québécois. Nous aimons ça. Et pourquoi ne pas le transporter au Congo ? Alors, mais c'est très noble tout ça. Mais est-ce que vous restez au Québec ? Est-ce que vous avez envie de retourner au Congo ? Vous faites ça pour les gens qui sont là-bas, là, par procuration, d'une certaine façon. Tout à fait. Donc, le but, ce n'est pas vraiment de repartir au Congo. Mais il faut que les Congolais... Nous, nous avions eu la chance d'être dans ce beau pays, dans cette ville, dans cette province qui est le Québec. Le Québec nous a reçus. Le Québec a fait de nous ce que nous sommes. Alors, nous voulons prendre ce qui est bien du Québec pour le transporter au Congo. Parce que nous avions, depuis longtemps, pensé que le Québec, le Canada, étaient restés en marge de ce qui se passe au niveau du Congo-Brazzaville. Alors, pourquoi ne pas créer cette sorte d'hégémonie, cette sorte de... Connexion. De connexion entre ces deux grands pays, qui est le Congo, le Canada, le Québec ? Voilà un peu. Mais il faut dire aussi, quand même, que par rapport à la question de Caroline, oui, oui, oui. Il faut dire aussi que quand on a affaire à des dictatures comme cela, le but aussi, c'est de réduire complètement cette dictature et avoir la liberté aussi de repartir au Congo-Brazzaville. La façon dont Carton Rouge fonctionne ici, avec tout le travail de fond que vous faites, que nous faisons ici, nous sommes connus au Congo-Brazzaville par le régime dictatorial. Et qu'une fois au Congo-Brazzaville, on ne peut pas jouir de toute la liberté et toute la liberté que nous pouvons disposer. Ce que vous venez de citer, ce qu'on voit ici, qu'on pouvait transposer, entre guillemets, au Congo-Brazzaville, on ne peut pas le faire dans un pouvoir dictatorial. Parce que le principe d'un pouvoir dictatorial, évidemment, c'est de reléguer tout ce qui est progrès social. La dictature, c'est d'avoir des sujets face à lui. Des gens qui sont complètement à leur botte, ce qui fait que l'éducation, ce n'est pas leur problème, la santé des gens, ce n'est pas leur problème. Et quand ils ont des mises en face à eux, ils ont le pouvoir, n'est-ce pas, de domination sur tout le monde. Et c'est ça que nous voulons éradiquer. Et nous voyons des choses ici, et à la finalité, évidemment, de repartir au Congo-Brazzaville et développer ce petit pays qui a beaucoup de potentialité et qui, malheureusement, est gouverné par des personnes qui ne font qu'à leur tête. Voilà. Merci. C'était le moment, la minute éditoriale de Georges. Voilà, tout à fait. Exactement, exactement. Sinon, peut-être qu'on revienne, s'il nous reste encore... Oui, oui, allons-y. J'aurais une question par rapport à... Bon, là, évidemment, l'Europe a d'autres chats à fouetter, vous me direz, avec le terrorisme, avec ces attentats qui se sont produits en Belgique, là. C'est pas évident. Est-ce que... Est-ce que la France va appuyer les élections? Est-ce que la France peut soutenir les élections au Congo? Est-ce qu'il y a une participation des observateurs internationaux? Monsieur Congo-Dilat, je vous pose la question. Merci beaucoup, Caroline. Nous avions au départ pensé éventuellement que la France devrait taper un point sur la table pour dire que non au troisième mandat. Parce que lors de son déplacement à Dakar au Sénégal, le président François Hollande avait dit « Le peuple africain trouvera dans l'espace francophone le soutien qu'il lui faudra. » Donc, non au changement de constitution. Alors, mais nous avions vécu un revirement de la situation, un changement au niveau des dires de M. Hollande. Ce qu'il avait dit à Dakar, il ne l'a pas mis en pratique. Et Mme Michael-Jean aussi, éventuellement, avait dit la même chose, qu'il ne fallait pas qu'on change la constitution d'un pays pour une personne. Oui, c'est une chose de le dire, mais après... Éventuellement, après, ils ne l'ont pas faite. L'Union européenne n'a pas au départ envoyé des observateurs pour superviser les élections au Congo-Brazzaville, mais Mme Michael-Jean, qui est aujourd'hui secrétaire général de la francophonie, a envoyé des observateurs. M. Caffando, en l'occurrence. Michel Caffando, et qui n'a même pas terminé sa mission. Sa mission, qui a été renvoyée, Manu Militari, pratiquement, par le pouvoir de Brazzaville, parce que ce pouvoir ne voulait pas que la communauté européenne, la francophonie, notamment au travers de Michel Caffando, ait l'œil sur le bon déroulement des élections à Brazzaville. Donc, on en est là. Comment ça fonctionne, les élections au Congo ? Là, c'est une première bataille dans la guerre, une première victoire, et ce n'est pas terminé, là. Est-ce que c'est terminé ? Non, non, ce n'est pas terminé. Je crois que nous avons gagné la première manche. On a gagné la première bataille, parce que, comme on l'a dit tantôt, les vrais résultats, qui sont en adéquation avec la campagne électorale qu'il y a eu, et je vais dire quelque chose là-dessus, parce que, par rapport à cette campagne électorale, M. Denis Sassou Nguesso est allé en campagne en premier lieu. C'est-à-dire, pendant deux semaines, il a sillonné tout le pays, avec les moyens de l'État, dans toutes les régions, à faire sa publicité. Et quand il vient pour ouvrir la campagne électorale, le 4 mars passé, il reste très peu de temps à l'opposition, n'est-ce pas, de battre campagne sur toute l'étendue du territoire. Qu'à cela ne tienne, l'opposition a battu campagne, c'était une campagne extraordinaire, où à Pointe-Noire, par exemple, M. Mokoko a drainé des foules qu'on n'avait jamais vues dans le monde, enfin, dans le Congo, tout entier dans l'histoire du Congo. M. Parfait-Kolela aussi a drainé des foules, donc toutes les personnes qui sont opposées à M. Sassou Nguesso ont démontré combien ils étaient populaires. Et M. Denis Sassou Nguesso, ces foules, en fait, il fallait financer les gens, il faut donner de l'argent aux gens pour qu'ils viennent à ces rassemblements. Et ça, c'est quand même dommage. Et donc, la traduction de cette campagne s'est faite dans les urnes, où, évidemment, M. Denis Sassou Nguesso a été battu à plate couture dès le premier tour. Mais il n'y a pas eu de violence, dans ce que j'en comprends dans tout ça, M. Sassou Nguesso n'a pas eu de violence, comme on aurait pu le voir, on l'a vu d'ailleurs dans d'autres pays d'Afrique. C'est parce que nous avons attiré l'attention sur cette éventualité, parce que M. Sassou Nguesso, il y a des militaires partout dans le pays, c'est visible. Mais aussi, nous avons attiré l'attention là-dessus et le monde entier avait l'œil branché sur le Congo-Brasaville pour que M. Sassou Nguesso ne se risque quand même pas à utiliser une violence. En plus, les conditions de la violence, c'est quoi ? Les conditions de la violence étaient attendues à partir du moment où les gens, M. Sassou Nguesso déclarent qu'il a gagné alors qu'il n'a pas gagné. C'est ça surtout. Mais à partir du moment où les élections se passent correctement, il n'y a pas de raison qu'il y ait de protestation ni quoi que ce soit. Mais le dispositif de la violence de M. Sassou Nguesso, c'est au cas où il proclamait, n'est-ce pas, des résultats qui ne sont pas la traduction de ce qui est passé dans les urnes, que les gens seront appelés à exercer leur droit tout à fait légitime de ne pas se faire voler leur victoire. Est-ce que vous pensez, M. Sambok, que vous y êtes pour quelque chose dans cette victoire-là ? Éventuellement, nous y sommes pour quelque chose. Le mouvement citoyen Carton Rouge et moi-même d'ailleurs, nous avions sillonné beaucoup de villes ici à Montréal, au Canada et au Québec. Nous avions fait des conférences à l'université pour essayer de dénoncer tout cela. Nous avions fait des vidéos avec M. Georges Nguoma ici présent pour dénoncer cela. Donc nous sommes pour quelque chose. Notre but était d'informer la population. d'éveiller la conscience des Congolais comme quoi leur démontrer par A carré plus B carré que M. Denis Sansungueso ne vaut pas ce qu'il vaut et que les Congolais valent mieux que ce qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui. Donc éventuellement, nous sommes pour quelque chose par rapport au déroulement de ces élections-là. Alors maintenant, tout est permis, le rêve est permis. M. Samba, Mokoko, si Mokoko éventuellement prend le pouvoir, c'est positif pour le pays ? Qu'est-ce qui peut attendre le Congo ? Les réformes qui seront possiblement mises de l'avant ? Éventuellement, c'est vraiment un très bon avancement. Et j'ai moi-même personnellement lu le projet de société de M. Jean-Marie Michel Mokoko. Je vous dis, Caroline, que c'est un très bon projet de société. J'ai lu le projet de société de notre candidat qui est sorti deuxième, Guy-Brice Parfacolela, qui prend l'idéal, le modèle québécois-canadien. Et je salue ce projet de société. Et nous sommes confiants que ces deux candidats pourront mener à bien le Congo. Parce que sur l'éducation, par exemple, le Congo utilise un système éducatif vieillissant, très ancien. L'éducation au Congo n'a jamais, jamais eu de réformes depuis les années 1950. Ah oui ! Voyez-vous cela ? Il y a de la place à la réforme. Il y a de la place à la réforme. Il faut réformer tout au Congo. Et c'est le projet de société dont a proposé M. Jean-Marie Michel Mokoko. Beaucoup de pain sur la planche qui l'attendent. Il faut peut-être rajouter tout simplement la question de la probité morale. La probité morale de M. Jean-Marie Michel Mokoko. C'est une personne de grande valeur sur ce plan-là, d'une rigueur extraordinaire. Il faut dire qu'il était général d'armée. Et quand il a été général d'armée... Oui, mais ça peut faire peur, un général d'armée. Oui, mais nous avons besoin des généraux parce que l'ordre, évidemment, il faut savoir instaurer l'ordre dans un pays. Ce qui est mauvais, c'est des généraux qui viennent au pouvoir, qui n'ont aucune probité morale. C'est ça comme la personne de M. Denis Sassou-Guesson qui est d'abord lui-même un fiefé voleur qui ne fait que délapider les déniers publics. Et tout cela, tout le monde le sait très bien. On le voit très bien. Et M. Mokoko le dénonce ouvertement. C'est ce genre de travers. Donc, je pense que M. Mokoko fera un très, très bon président de la République. Cela ne veut pas dire que les autres, Parfait Kolela, ne fera pas un mauvais président de la République. Mme Mounari, la seule femme à être candidate aussi. Et les autres, Pascal Tzatima-Biala et Koubi Salissa aussi, qui ont des programmes de société très, 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 très bien élaborés. Bon, en terminant et assez rapidement, est-ce qu'on est trop optimiste ? Est-ce que Sassou Nguesso pourrait contester tout ça, faire un revirement ? Visiblement, ça ne semble pas le cas. Mais est-ce qu'on est... Moi, je pense que M. Sassou Nguesso, le connaissant, va contester, va donner des résultats inverses. Maintenant, le plus important, c'est simplement la réaction du peuple congolais. Parce que le peuple, évidemment, ne veut pas se laisser voler sa victoire. Évidemment, Caroline, sur cette question, comme je l'avais dit en amont, le journal Jeune Afrique, qui est un journal proche du pouvoir de Brazzaville, nous a essayé de fomenter les résultats. Donc, partant de ce principe, nous pensons que M. Dini Sassou Nguesso, éventuellement, ne veut pas reconnaître sa défaite. Bien qu'ayant perdu les élections, nous pensons qu'il ne veut pas reconnaître sa défaite. Alors, il reste encore un peu de travail à faire pour... Absolument, il y a encore du travail à faire. Oui, oui. Nous continuons à faire ce travail aussi avec CKR. Merci beaucoup, messieurs. Merci, M. Sosten, Kongo Dila-Samba et Georges Goma. Merci, Georges. On se reparle dans deux semaines. On se reparle dans deux semaines. Et on aura des nouvelles, certainement. Absolument. Des développements. Absolument. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada